Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui de l'histoire et de la géographie, avec un « et » entre histoire et géographie, car à l'université, les deux disciplines ne sont pas réunies comme au lycée et nous avons décidé de les réunir exceptionnellement pour vous, pour vous expliquer quelles sont les grandes différences, les grands champs que ces deux disciplines étudient et vous allez voir les cours sont un peu différents, les matières sont différentes de ce que vous avez connu jusque là et nous allons le découvrir avec nos quatre invités pour l'histoire. Nous accueillons Annick Peters-Custeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'UFR d'histoire, d'histoire de l'art et d'archéologie. Alors les UFR à l'université c'est les grandes entités qui dirigent les études. Les héritières des facultés. Les héritières des facultés. Donc vous la dirigez. Et nous recevons également Eline en deuxième année de master, un master recherche, histoire, civilisation et patrimoine. Bonjour. Bonjour. On va voir avec vous ce que contient cette licence d'histoire et un peu plus après en poursuite d'études. Mais avant ça, on présente également l'UFR de géographie et aménagement. Avec vous, Michel Dess. Vous êtes responsable des premières années de licence de la L1 et vous êtes également enseignant en géographie. Bonjour. Bonjour. Et puis nous avons Clara. Clara qui est en troisième année de licence, une licence de géographie et d'aménagement également. Et on reviendra avec vous sur votre parcours un peu plus tard. Moi, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez, on va commencer avec vous, Annick Peters-Custo. La grande différence entre l'histoire enseignée à l'université et l'histoire enseignée au lycée. Est-ce qu'il faut s'attendre à des grands changements ? Oui. Et tous les ans, on voit arriver dans nos L1, parmi nos L1, d'anciens lycéens qui sont passionnés par l'histoire pour des raisons diverses et variées. Des enseignants, la place de l'histoire dans la culture pop à l'heure actuelle, des séries, des jeux vidéo, et qui sont toujours surpris et déconcertés par l'histoire telle qu'elle est menée dans le cadre universitaire, où elle déploie vraiment sa double nature de science avec une méthode des sources d'analyse, des méthodes d'analyse et de décryptage de ses sources, et puis son aspect aussi rédactionnel, récit, récit historique. Et les deux combinés font cet aspect science et cet aspect récit impliquent, comme je l'ai dit, une approche méthodologique tout à fait différente de ce que l'on fait en lycée, beaucoup plus complexe et beaucoup plus rigoureuse du point de vue scientifique et du déploiement en fait de l'esprit de synthèse, mais aussi de l'esprit d'analyse. Michel Des, pour la géographie, même question, quelles sont les grandes différences d'enseignement entre l'université et le lycée ? Elles sont nombreuses et en même temps il y a des points communs, bien sûr, puisque si on regarde les programmes de géographie ces dernières années, elles intègrent de plus en plus les domaines de l'aménagement, les jeux d'acteurs dans la prise de décision. Donc on voit petit à petit une géographie qui se transforme au lycée et donc bien sûr à l'université, la géographie, c'est travailler sur le monde contemporain, c'est s'intéresser au monde contemporain, à l'actualité, avec tous les grands défis que l'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit liés au changement climatique, que ce soit liés aux risques, que ce soit liés aux migrations, à l'urbanisme, à l'aménagement d'une manière générale, au monde des campagnes, etc. Donc on a bien sûr un apport théorique, on va avoir des connaissances théoriques classiques, disons, mais on va aussi avoir la maîtrise des outils, c'est-à-dire la cartographie, l'usage de la cartographie assistée par l'ordinateur. Voilà, ça c'est vraiment des fondamentaux de base. Travailler les méthodes d'enquête, les méthodes statistiques et donc s'approprier petit à petit la capacité de créer ses propres sources, ses propres résultats pour pouvoir les analyser, avoir un regard vraiment objectif et scientifique sur le monde d'aujourd'hui. Donc, Clara, vous, quand vous êtes arrivée en première année de géographie et d'aménagement, qu'est-ce qui vous a surpris par rapport au lycée ? Alors, ce qui m'a surpris, c'est que, en fait, c'est une discipline qui est bien entendu beaucoup plus poussée à l'université, mais surtout qu'on l'utilise dans des champs très, très variés. Donc, par exemple, la géographie sociale, la géographie physique, tout ce qui est cartographie statistique. Et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais j'étais agréablement surprise parce que ça offre aussi, du coup, de nombreux champs disciplinaires et de nouvelles sources d'intérêt parce que j'ai, par exemple, énormément de camarades qui, en fait, ne s'attendaient pas, par exemple, à ce qui est de la géographie sociale. Et maintenant, ils trouvent ça incroyable et ils veulent se spécialiser dedans. Vous avez d'autres exemples de cours qu'on rencontre en première année ? Alors, on a tout ce qui va être géographie physique. Donc, ça va, dans certaines matières, se rapprocher un petit peu de la géologie, mais ça va être quand même très axé géographie physique. On va aussi avoir un petit peu de climatologie, des questions environnementales. Annick Peters-Custo, en histoire, en première année, quels cours va-t-on rencontrer ? Les étudiants auront, semestre après semestre, des enseignements d'histoire ancienne, médiévales, modernes et contemporaines qui se distribuent en cours magistraux, c'est-à-dire tous ensemble dans un amphithéâtre avec l'enseignant qui dispense un cours et puis des travaux dirigés autour d'études de documents historiques. Mais en première année, ils ont également des enseignements d'histoire de l'art et d'archéologie, toujours avec ce même système de cours magistraux et travaux dirigés en petits groupes. Et donc, ils ont une approche en fait globale de toutes les sciences du passé et ils font leur choix en réalité, ils déterminent leur choix de spécialisation progressivement au cours de la licence. Alors, pour bien vous comprendre, quand on est en terminale et qu'on souhaite s'inscrire en histoire, histoire de l'art, archéologie à Nantes, on va sur Parcoursup et il y a un portail. Alors en fait, il y a une inscription principale, par exemple, si on veut faire histoire, on s'inscrit en licence d'histoire. Mais ce qui ne veut pas dire, on aura en fait des enseignements annexes en histoire de l'art et archéologie. Et de la même manière, un étudiant qui voudra s'inscrire en archéologie aura des enseignements annexes en histoire de l'art et en histoire. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Michel Dès, sur Parcoursup, si on veut s'inscrire en licence de géographie et d'aménagement, comment ça se passe ? On s'inscrit. Ensuite, nous n'avons pas de quota, de sélection. Et ensuite, les étudiants, donc peut-être en première année, ont un premier semestre où ils ont à peu près 60% d'enseignement en géographie et 40% à peu près autre chose. Donc dans le autre chose, il y a les langues et autrement, c'est la sociologie. Michel Dès, quels vont être les débouchés pour vos étudiants en géographie et aménagement ? Alors, nos débouchés principaux pour nous, ce sont vraiment les métiers de l'aménagement, de chargé de mission auprès de collectivités. Ça peut être une mairie, une communauté de communes, conseil départemental, régional, dans les domaines soit des villes, aménagement urbain, soit de l'aménagement rural, soit de l'aménagement des littoraux. Autrement, il y a aussi tous les métiers liés à la cartographie, au système d'information géographique. Un petit nombre ensuite, eh bien, continuent vers les métiers de l'enseignement, professeurs des écoles, professeurs des collèges et lycées. Et puis d'autres ont une licence pour passer à un concours de l'administration générale également. Clara, vous, une fois que vous serez diplômée, vous aimeriez faire quel métier ? Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est être chargée de mission dans la gestion de l'environnement, donc au sein des collectivités, par exemple, pour permettre, en fait, de justement préserver l'environnement, par exemple, dans une ville, voir ce qui est possible pour qu'il se développe de manière saine. D'accord. Annick Peters-Custo, même question. En histoire, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des débouchés ? Ils sont extrêmement variés aussi, étant donné que la licence d'histoire est une licence qui reste très générale et qui aboutit à la fin à une culture générale historique assortie de compétences spécifiques en rédaction, analyse aussi de l'actualité par le retour sur le passé, etc. Alors, on a un certain nombre d'étudiants qui souhaitent devenir, eux aussi, enseignants dans le secondaire. Ils préparent alors un master d'IMEF. On a les écoles de journalisme, toutes les formations ultérieures en CIOS politique, la préparation des concours des instituts régionaux d'administration, toutes les formations et les spécialisations en métier des archives, de la documentation, des bibliothécaires, tout ce qui tourne autour de la valorisation du patrimoine, de la médiation culturelle. On a également, à Nantes spécifiquement, un master qui est partagé sur plusieurs composantes de l'université. Il s'appelle le master IPI, un master d'ingénierie de projets européens, là, qui débouche à des métiers à l'international dans le cadre européen, en particulier autour du montage de projets à Bruxelles, etc. Et Lynn, vous, quel est votre projet ? Mon projet, oui, ce serait donc de passer les concours et d'envisager peut-être plus tard un projet de thèse. Et donc de devenir enseignante-chercheuse ? Enseignante-chercheure, voilà, alors soit enseignante-chercheure dans les universités ou également au CNRS, voilà, il y a plusieurs options. Quel est votre parcours depuis le bac ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ces études et à vous retrouver dans ce master d'histoire ? Alors, j'ai fait un bac littéraire et l'histoire m'avait toujours intéressée. C'était une matière pour laquelle j'avais, comme beaucoup, en fait, beaucoup d'affinités. Donc j'ai décidé d'entreprendre une licence d'histoire. Mais au début, j'étais pas vraiment sûre des débouchés de ce que j'allais pouvoir faire. Donc je me suis redirigée dans une licence de droit. Et finalement, je suis revenue à l'histoire par le biais d'une passerelle. Donc à l'université de Nantes, je suis arrivée en L3, du coup en troisième année de licence. Et ensuite, j'ai entrepris un master d'histoire. Est-ce que les études d'histoire, et puis je poserai la même question à Michel Des après, sont nécessairement des études longues, c'est-à-dire au moins bac plus 5 ? Alors, à l'université de Nantes, nous n'avons pas de licence professionnelle en histoire. Et donc, avec une licence d'histoire, en réalité, seul, on aboutit finalement à peu de choses. Et donc, quand on entre en L1 d'histoire à l'université de Nantes, il faut se préparer, en effet, à compléter sa formation, qui reste très générale en licence, avec une formation de master qui peut être là pour le coup. On en a parlé, soit les masters de préparation au métier de l'enseignement, soit les masters recherche, et soit les masters professionnels. Michel Des, les études de géographie, même schéma ? En géographie, nous avons donc deux licences pro. Une qui tourne autour plutôt des métiers de l'environnement. Et puis l'autre, qui est très originale, qui est, je crois, la seule en France, elle concerne les circuits courts d'agriculture de proximité, disons. L'agriculture en ville, voilà, je retrouve le mot. L'agriculture en ville, c'est une licence sur l'agriculture en ville. Donc, vous parlez de deux licences professionnelles qui sont à distinguer des licences générales. Oui. La vocation des licences pro, c'est une insertion sur le marché du travail après le diplôme. Oui. C'est ça, oui. Oui. Ils ont beaucoup de stages. Oui. Enfin, une grande partie de stages. Et donc, où intervient, bien sûr, des professionnels pour... C'est vraiment une formation professionnalisante à choisir dès le L2, en fait. Voilà. On commence ses études en licence générale, et c'est après, en deuxième année, qu'on fait son choix éventuellement d'une licence professionnelle. Et après, donc, nous proposons quatre masters. Donc, un master, disons, d'aménagement général, à la fois sur les villes et les mondes ruraux. Un master qui concerne, et là aussi qui est rare en France, c'est un master qui s'intéresse aux littoraux et aux espaces maritimes. Un troisième master qui, lui, inclut à la fois la cartographie, les systèmes d'information géographique et les risques. Et donc, on le voit bien avec les changements climatiques, les risques de submersion marine, etc. Voilà. C'est un master qui travaille là-dessus, sur l'érosion des côtes, l'érosion côtière. Et puis, un quatrième master qui est une formation avec l'école d'urbanisme de Nantes et la fac de droit et la géo. Donc, c'est un master, en fait, où on a à la fois des juristes, des géographes aménageurs et des urbanistes. Au cours de ces années d'études, est-ce qu'il existe des liens entre l'histoire et la géographie ? Alors, oui, à partir du moment en F2 où l'étudiant choisit des parcours plus spécifiques et plus spécialisés. Donc, il va choisir l'archéologie, l'histoire de l'art, l'histoire. Et s'il choisit histoire, il peut suivre un parcours dédié qui s'appelle le parcours histoire-géographie, dans lequel il aura des enseignements de géographie, dans la perspective plus particulière par la suite de préparer les concours au métier de l'enseignement dans le cadre du master 9 dont on a déjà parlé. Y a-t-il une préconisation de spécialité pour vous à prendre dans les nouveaux bacs ? On a trois puis deux spécialités à choisir au moment de la terminale. Annick Peters-Custeau, est-ce que vous avez des préconisations ou en fait tout est bienvenu ? Alors, tout est bienvenu, même si le nouvel enseignement de spécialité en terminale autour de la géopolitique et des relations internationales est plutôt bienvenu, mais ce n'est pas un critère d'irrimant. Je veux dire, nous ne sommes pas ce qu'on appelle une filière sous tension. Et donc, nous n'avons jamais eu jusqu'à présent à rejeter de candidats à notre première année de licence. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de prérequis. Ils sont d'ailleurs dûment explicités sur Parcoursup. Ce qui est plus requis, c'est que les étudiants doivent être bien conscients qu'il faut qu'ils aient des capacités d'analyse et de synthèse, des capacités de travail et d'autonomie individuelle, puisque ce qui va changer entre le lycée et l'université, c'est aussi la part du travail, de l'autonomie du travail et de la capacité de l'étudiant à se mettre au travail seul, puisque la part du travail individuelle est beaucoup plus forte qu'en lycée. Michel Desse, pour la géographie et l'aménagement, ce serait la même explication ? Oui. Donc nous, bien sûr, forcément, un lycéen qui arrive avec un parcours en sciences économiques et sociales, géopolitiques, classe européenne, on prend. Bien sûr, quelqu'un qui arrive aussi avec un parcours plutôt littéraire, on prend aussi, ça nous intéresse. Et quelqu'un qui a un parcours math, c'est très intéressant aussi, même en géographie sociale où on peut faire des statistiques et des enquêtes quantitatives, où on va être obligé de manier beaucoup de chiffres, de résultats, ou en système d'information géographique, quelqu'un qui a une belle base en mathématiques, en physique, eh bien, il a une avance aussi quand il voudra vraiment traficoter, pas uniquement utiliser le logiciel basique, mais peut-être aller beaucoup plus loin. Donc on prend, vous voyez, tous ces parcours. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à cette discussion et à bientôt. Sous-titrage ST' 501